Nous sommes non inscrits. Je m'excuse, je m'excuse. Quand on regarde beaucoup de choses, avec le Ministre du Travail, avec le Ministre du Travail, du Dialogue Social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, nous avons toujours une commission technique, une commission de finance. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous pensons tous que nous devons voter le budget sans débat. Merci beaucoup. Bien, chers collègues, merci Monsieur le Ministre. Vous avez entendu ? Il n'y a pas de position au contraire ? Oui, chers collègues, vous êtes à la fin. Excusez, Monsieur le Président. C'est ma nature. J'ai été nullement saisi, moi, par mon président de groupe ni mon vice-président de groupe parlementaire pour cette position. Et d'ailleurs, même, je crois que nous avions des préoccupations de notre groupe qu'on aurait bien aimé faire part au ministre ici présent. Merci. Bon, oui, chers collègues, on va mettre au voie la proposition. Quels sont ceux qui sont pour qu'on aille directement au vote du budget ? Merci. Quels sont ceux qui sont contre ? Merci. Quels sont ceux qui sont contre ? Merci. Abstention. Quels sont ceux qui sont contre vous ? 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 1,116,464,180. Je me mets au voile le titre 2. Quels sont ceux qui sont pour ? Merci. Quels sont ceux qui sont contre ? Merci. Abstention. Merci. Adoptez à la majorité. Titre 3. Titre 3. Dépenses de fonctionnement. Crédit voté LFI 2017. 504,170,000. Services votés. 903,170,000. Mesures nouvelles 0. Total du titre 3. 903,170,000. Merci. Je me mets au voile le titre 3. Quels sont ceux qui sont pour ? Merci. Quels sont ceux qui sont contre ? Merci. Abstention. Titre 3. Adoptez à la majorité. Titre 4. Titre 4. Dépenses de transfert. Crédit voté LFI 2017. 696,600,000. Service voté. 696,600,000. Mesures nouvelles. 200,000,000. Total du titre 4. 896,600,000,000 francs. Merci. Je me mets au voile le titre 4. Quels sont ceux qui sont pour ? Merci. Quels sont ceux qui sont contre ? Merci. Abstention. Merci. Le titre 4 est adopté à la majorité. Titre 5. Titre 5. Dépenses en capital. Crédit voté LFI 2017. 1,015,000,000. Service voté. 349,500,000. Mesures nouvelles 0. Total du titre 5. 349,500,000 francs. Merci. Je mets au voile le titre 5. Quels sont ceux qui sont pour ? Merci. Ceux qui sont contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Merci. Le titre 5 est voté. Pour un maximum de 5 minutes, nous donnons la parole à vous, M. le ministre. Je vous remercie, M. le Président. Mesdames et messieurs, honorables députés, M. le ministre, mesdames et messieurs, M. le ministre, si j'ai demandé à prendre la parole alors que vous avez choisi de voter notre budget sans débat, c'est simplement pour vous saluer avec déférence. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Tout ministre chargé des relations avec les institutions que je sois, puisque quand on vous installait, des contingences ont fait que j'étais en dehors du pays. Mon excellent collègue, Abdoulatif Koulibadi, m'a représenté ce jour-là. Voilà pourquoi je me crois obligé de vous dire simplement quelques mots. D'abord, je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu, encore que mon confidant, le ministre du budget, pourrait se demander avec moi si, quand on est dans la posture de rendre grâce à Dieu, on a besoin de le faire de vive voix. Cette question est pertinente, mais je voudrais devant vous rendre grâce à Dieu pour m'avoir donné l'occasion d'être en ces lieux pendant tous ces jours-ci avec vous. Ce sont des moments particuliers et je ne sais pas si avec moi vous mesurez la chance que nous avons d'être ici ensemble, de faire ce que nous nous évertions de faire. Ce n'est pardonné, aux millions d'autres Sénégalais qui, autant que nous, auraient pu être là en ces moments-ci. Il y a là-dedans de la miséricorde divine. Voilà pourquoi je lui rends avec vous je lui signifie avec vous toute notre reconnaissance, toute ma reconnaissance en tout cas. j'ai écouté, assis ici, j'ai entendu, observé, constaté, et je crois avoir beaucoup appris. J'en suis, si je ne me suis pas abusé, à mon cinquième bloc-notes rempli. je ne sais pas ce que j'en ferai, M. le Président. Mais je n'ai cessé de prendre note parce qu'il faut prendre note. Quand on a cette chance-là, il faut en profiter. L'un des honorables députés a eu à me dire, comme je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, que ma posture était celle la plus privilégiée de tous les ministres du gouvernement. Le problème, c'est que j'ai entendu dire très souvent que l'un d'entre nous était celui-là qui était le plus privilégié. Mais lui, a fondé son avis sur le fait que nous nous instruisions des choses de l'État. Nous avions la pulsation de notre peuple en vous écoutant. Et nous avions une vision d'ensemble du Sénégal tel qu'il est. Et ça, ce n'est pas rien. Je voudrais vous dire que j'ai été témoin de l'exquise urbanité de certains d'entre vous. J'ai été témoin, nous avons été témoins de la grande perspicacité dans certaines interventions, de la triculence d'aucun, de la vigueur et parfois de la rudesse de certains, mais aussi du sens des responsabilités de beaucoup d'entre vous. et il y a également plein d'autres choses que nous avons à noter parce que nous étions au niveau et nous sommes toujours à un super poste d'observation. Tout cela n'est pas rien. Et quand nous nous disons tous les jours « Master Kiono », personnellement, je me suis prêt à dire « Merci mon Dieu de nous avoir permis d'être à la peine en ces lieux, en ce moment pour cette chose parce que c'est divinement enrichissant. » Je voudrais dire un mot simplement pour finir. Et ce mot est contenu dans le rapport. Notre conviction, c'est que notre pays en est à un moment charnière de sa vie. Et ça aussi, c'est par la grâce de Dieu. Il y a la main de Dieu dans tout ça puisque ce pétrole, ce gaz dont on parle, il était dans notre sous-sol depuis bien avant notre naissance à nous tous. C'est maintenant que nous venons de le découvrir avec certitude. Mais avant ça, il y a tout de même les performances qui ont été régulièrement réalisées ces dernières années. Et ça, nous le devons à l'effort collectif de tous les Sénégal. Alors question, que devons-nous faire pour profiter au mieux de cette formidable opportunité dont Dieu nous gratifie ? Que devons-nous faire pour préserver leur part d'avenir aux Sénégalais qui vont venir ? Nous devons gagner en cohésion. Nous devons gagner en unité. Nous devons resserrer nos rangs. Nous devons, en tant que Sénégalais, nous ressouder. Qu'on s'entende bien, je ne dis pas que nous devons renoncer à nos identités remarquables. Non. Ça nous appauvrirait. Mais comprenons le moment qui est en train de se dérouler, jouons chacun d'entre nous sa partition, mais préservons l'essentiel. L'essentiel, c'est ce pays qui est le notre. Je vous remercie, le Président. Merci. Je veux juste que tous, tous, nous, 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 pour les Penins, nous, c'est Bestin, nous, 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 c'est une des personnes. Nous, 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 nous. Dieu ne s'est pas contenté, parce qu'on ne s'en a pas à tout le monde, il faut que vous vous rappelez. Merci. Je veux donc que vous êtes en France, que vous êtes en France, que vous êtes en France. Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes en France, que vous êtes en France, vous êtes en France, que vous êtes en France, que vous êtes en France. Merci. Merci bien, Monsieur le Ministre.